Ici, on ne brûle que du bois. La chaufferie Est à Chalon-sur-Saône est l'une des trois chaufferies du réseau Biomas de la ville. Après le charbon des années 60, le fioul en 1969, puis le gaz naturel, c'est en 2004 que sera construite la première chaufferie bois énergie. Aujourd'hui, les trois centres de production assurent le chauffage au quotidien d'une grande partie de la population. Le chauffage urbain de Chalon-sur-Saône, c'est 15 000 équivalents logements. C'est-à-dire que sur les presque 50 000 habitants de Chalon-sur-Saône, que ce soit au travail ou dans leur foyer, le chauffage urbain à Chalon concerne un habitant sur deux. Chalon Énergie, qui gère les trois centres, s'inscrit complètement dans la transition énergétique à Chalon. La biomasse, matière organique d'origine végétale, ne produit ni déchets ni pollution atmosphérique, soit 32 000 tonnes de gaz carbonique évité chaque année. Le bois, énergie renouvelable, bien ancrée dans notre région. La Bourgogne et maintenant la grande région Bourgogne-Franche-Comté ont historiquement été des régions exemplaires, qui ont commencé cette mutation vers le bois énergie dès le début des années 90. Avec ces 980 000 hectares, soit 30% du territoire, la forêt bourguignonne confirme la place du bois comme première source d'énergie renouvelable en France. Là, vous êtes sur une fin de chantier, d'une coupe qui était programmée. Le renouvellement de la forêt est assuré, il y aura une plantation juste derrière. Et là, on est sur une valorisation des branches, des arbres à destination des chaufferies. Après la loi de transition énergétique, la COP 22 de Marrakech, le 18e colloque du syndicat des énergies renouvelables, le 31 janvier à Paris, devrait accompagner et pérenniser les filières bois énergie de nos régions.